Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Le Seigneur lui-même l'a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Chaque fois que nous rencontrons Dieu, essayez de parcourir l'évangile. Vous allez voir que tous ceux et celles qui ont rencontré Jésus-Christ sont repartis les bras chargés. Ils étaient venus découragés, désespérés. Ils étaient venus malades. Ils étaient venus aveugles. Ils étaient venus sourds. Ils étaient venus muets. Ils sont repartis guéris, libérés, heureux. Joyeux, remplis de grâces. Mes frères, mes sœurs, vous pensez que ce Seigneur Jésus, le même hier, le même aujourd'hui, nous laissera repartir les bras vides, le cœur vide. Il est venu pour nous combler des grâces. Mes chers amis, Dieu nous a parlé. Dans la première lecture, qu'est-ce que nous avons vu, nous avons entendu ? Lecture de Samuel. C'était quelqu'un qui était rempli de haine, qui voulait tuer son frère. Saûl, rempli de haine, voulait faire disparaître David de ses terres des hommes. Il le pourchassait. Il voulait sa mort, rempli de haine. Et voici que le Seigneur le livre. Il tombe dans le sommeil, sa lance est là, sa goutte, tout. Et David, son armée est là, il le voit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'après vous ? D'après la vue de l'homme, la vue du monde. Mais celui qui veut me tuer, je le tue. Celui qui cherche à me tuer, il est là. Entre mes mains, le Seigneur l'a livré, mais je le tue. Et surtout que sa lance est là, à côté de lui. Je prends, je le transverse. Il meurt. Souvent, c'est cette attitude que vous et moi, nous avons. Que la malédition descend sur ceux et celles qui veulent ma mort. Ceux et celles qui veulent me détruire. Et voici que le Seigneur nous réjoint pour nous dire, attention, mes chers amis. Je voudrais que vous soyez comme moi. Soyez miséricordieux. Comme moi, Dieu, je suis miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire quoi ? Dans la miséricorde, il y a deux mots qui forment un seul mot. Deux mots. Corps. Misère. Le cœur qui se penche sur la misère. C'est ça. Regardons notre monde. Mes frères, mes sœurs. La misère comme un fleuve coule dans ce monde. D'abord, la misère physique. Quand j'ai été nommé par les évêques, secrétaire national, exécutif, de la commission épiscopale, justice, père, environnement, ma première mission était de me rendre, surtout quand j'ai entendu que l'eau avait complètement vaillie des quartiers à Bassam, je me suis rendu là-bas au nom des évêques, j'ai touché de très près, avec mes yeux, avec mes doigts, la misère humaine. Les pieds de beaucoup de familles dans l'eau, les maisons inondées, ce qui faisait qu'ils ont perdu beaucoup. Et ce qui me faisait très mal, c'est qu'on a vu des jeunes, et souvent ils partaient à l'école à Bassam, mais dans l'eau. Et le maire me faisait dire, mon père, quelquefois il y a des caïmans, parce que, vous savez, avec l'embouchure, il y a des caïmans, il y a des reptiles. Et je vois ces enfants qui doivent passer dans l'eau, parce que c'était l'inondation, la misère. Pour ne prendre que cet exemple, on peut multiplier ces exemples à travers notre pays, à travers l'Afrique, à travers le monde. Des familles entières, il y en a qui ne mangent pas. Nous avons trois repas dans la journée, il y en a qui n'ont qu'un seul repas. Et pour l'avoir, c'est encore difficile, très difficile, pendant que beaucoup jettent la nourriture dans la poubelle. Et beaucoup meurent près des poubelles remplies de nourriture, la misère, la miséricorde. Et le Seigneur voudrait que nous nous penchons sur cette misère, que nous ouvrons nos yeux, pour voir. Il y a encore des hommes et des femmes, comme les blessés au bord de la route, qui sont couchés, dans la misère physique, et des prêtres. Des prêtres, ils vont passer parce que j'ai ma messe, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je vais pour la messe. Ils passent à côté des blessés, des familles blessées, des pays blessés. Et le Lévite, ah non, je vais enseigner, je vais pour la loi, je vais enseigner, je n'ai pas le temps. Ils passent à côté, il n'y a que les Samaritains qui s'approchent, qui touchent le blessé. C'est ça la miséricorde, c'est de pencher son cœur vers celui qui souffre, qui est blessé, qui ne peut plus avancer. Dans nos familles, dans nos quartiers, il y a des hommes, des femmes qui sont blessés, qui ne peuvent plus avancer sur le chemin de la vie. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous parle. Dieu s'adresse à toi, qui souvent ferme tes yeux pour ne pas voir, pour vivre heureux, vivant caché, ne rien voir, ne rien entendre. Ah, il est en train de crier, il est en train de pleurer, je ne vais rien entendre, parce que je vais être dérangé. Je ne vais pas voir, parce que je vais être dérangé, pour vivre heureux, vivant caché, ne rien voir, ne rien entendre, surtout ne rien dire. Et je passe ma vie. Mes frères, mes sœurs, nous sommes loin de Dieu. Nous sommes loin de l'enseignement de Dieu. Soyons les bras de Dieu. Soyons la voix de Dieu, les yeux de Dieu, pour voir la misère physique de nos frères et sœurs. Sur ce chemin de la vie, pour que nous allions, au nom de Jésus-Christ, auprès d'eux, pour leur dire, mon frère, du courage. Voilà un peu de riz pour toi. Voilà un peu de savon pour toi. Voilà un peu d'argent pour t'acheter les médicaments. Je ne vais pas attendre que tu meurs pour 5 millions que je n'ai pas, mais j'ai 5 millions pour les funérailles. Parce que je veux me faire voir. Ça, c'est une autre misère, une misère morale. On attend la misère morale. Je venais de la radio Espoir, mes chers amis, où j'animais l'émission. Samedi soir, je rentrais. J'ai la minute passée. J'arrivais dans ma paroisse, où je passe devant le coffre, j'arrive. Mais vous savez, déjà le vendredi, samedi soir, vous déjà le vendredi, samedi, vous êtes venus louer Dieu. Vous avez dansé pour Dieu. Il y en a qui sont dans les boîtes, devant les bars. Et des jeunes gens, des jeunes filles qui font des concours. Vous voyez qui va descendre le maximum de casés de bière, d'alcool. Et j'arrivais. Des jeunes gens, comme des zombies, imbibés d'alcool, qui marchent comme ça. Alors j'y arrive, j'avais une, une fille. Et c'est ça qui me faisait encore très mal. On parle de la Côte d'Ivoire qui doit émerger. Vous savez, des zombies qu'on va émerger dans la Côte d'Ivoire. Vous savez, des drogués, des alcoolisés. Alcoolique, des jeunes. L'avenir, d'accord, tu vois. Je suis imbibé d'alcool, je fais tout pour l'éviter. Mais c'est elle qui vient et frappe ma voiture. J'ai failli la cogner. Mais elle m'insulte encore plus. Imbécile, tu ne vas pas clair. C'est elle-même. Elle te dirait, mon petit doigt va te pousser, tu vas tomber. Tu m'insultes. Je ne vais même pas te giffler. Mon petit doigt te pousse, tu vas tomber. Tu ne vois rien. Oh, va là-bas. Sourée comme elle était. Elle n'est pas seule. Voici la misère. Alors, comment faire ? On doit les abandonner. Mais quelquefois, il y a eu la démission des parents, c'est vrai. Ce n'est pas seulement l'école. Donc, les gouvernants aussi. Comment faire pour que notre éducation puisse reprendre tous nos jeunes qui sont dans cette misère, qui sont dans cette misère morale, qui sont imbibés d'alcool, qui sont comme plongés dans l'alcool. Il faut les aider à vivre aussi. Il y a des gens paralysés. Et nous demandons au Seigneur aujourd'hui, parce qu'il y a des mamans ici, qui sont venus aussi prier pour leurs enfants. Tout à l'heure quand Jésus-Christ sera là, devant les saints sacrements, où nous allons lui confier nos soucis. Les papas, les mamans, je leur ai confié cette souffrance que vous portez, la souffrance de vos enfants qui vous font souffrir, qui vous font pleurer. J'en connais des papas, des mamans qui n'ont plus rien dans leur maison. Ils avaient beaucoup. Une maman qui n'a même plus, qui n'a même plus de bijoux. Parce que constamment, son fils s'est vendu, il a vendu. J'étais au Burkina Faso, c'était une famille qui me disait, mon père, c'est une télévision qu'on achetait presque à un million. Il a vendu ça 50 000 pour avoir sa drogue. Il a vendu ça rapidement, il a bradé 50 000. Une grosse télévision avec un plasma d'un million, il l'a bradé. Mon père, nous souffrons, faites quelque chose pour nous. Vous venez d'arriver, on sait que vous repartez, mais on vous le confie. Priez pour lui. La misère. Et des pères, des familles, et des mères des familles pleurent à longueur de journée. Et demandent au Seigneur, Seigneur penche-toi, penche ta miséricorde sur mon fils, ma fille, qui est dans la drogue, qui ne peut plus avancer sur le chemin de la vie. La misère morale. Je dis que moi, directeur de société, je détourne tout l'argent, et tant pis, la société tombe, et des pères des familles, des mères des familles sont au chômage. Mais c'est une misère morale, ça. Et comment faire ? Il faut éduquer, il faut former. Il y a le rôle de l'État, d'accord ? Il y a le rôle des prêtres, d'accord ? Mais il y a ton rôle à toi aussi. Là où tu es, où tu travailles, ne dis surtout pas, après tout, c'est notre tour. Comment faire ? C'est comme ça, hein ? On ne peut rien. Si, tu peux quelque chose. Surtout que le Seigneur t'a dit aujourd'hui, soyez miséricordieux, comme votre père s'est miséricordieux, pardonnez. Et vous serez pardonnés. Il y en a qui n'arrivent pas à pardonner. La jalousie est telle dans leur cœur. Alors, mes chers amis, chez l'eau de la plénitude, qu'est-ce qu'on peut retenir ? À la lumière de ces thèses que nous venons d'entendre, qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Pour que nous soyons remplis des grâces de Dieu. Pour qu'on ne dise pas, tu es venu perdre ton temps ici, toi. Tu es venu danser son monde, tu n'as rien reçu de Dieu. Non. Que je puisse dire, j'ai reçu des grâces. Alors, regardez les deux attitudes que nous pouvons avoir. Et dans l'évangile, on voit bien ces deux attitudes à travers ces deux messieurs, de pharisiens, de publicains, qui viennent au temple, qui viennent prier le Seigneur. Regardez l'attitude du premier. Seigneur, je te remercie de ne pas m'avoir fait comme ce voleur qui est derrière moi. Ce bandit-là. Je te remercie. Mais tu sais, Seigneur, c'est nous. La dîme, oh mais je paye toujours. Pèlerinage, j'étais à l'eau tout dernièrement. La semaine prochaine, tu sais, je vais à Fatima. Je fais le tout. Des lieux saints. C'est nous. Merci de ne pas m'avoir fait comme cet autre voleur-là. Ce bandit, ce voyou-là. Mes chers amis, Ce pharisien-là, il est plein de lui-même. Quand un verre est plein, on ne peut plus le remplir. Quand un canari est plein, on ne peut pas le remplir. Quand une cuvette est pleine, on ne peut plus la remplir. Vous êtes d'accord avec moi. Vous mettez le l'eau, mais ça, c'est versé, vous perdez. Mais quand une personne vient rencontrer Dieu, qui est rempli de lui-même, il ne parle même pas de lui, il parle des autres. Il ne s'adresse même pas à Dieu. Il parle de lui. Tout ce qu'il a, sa gloire. Il fait des pèlerinages. Il participe à Chilo. Il a la 27e édition. Il est content. Il paie la dîme. Et c'est ça. Il est rempli. D'abord, il ne demande rien à Dieu-même. Vous le voyez? Mais il y a un autre qui était derrière. Il n'ose même pas lever la tête. Reste le coucher. Seigneur, prends pitié de moi. Je suis un pécheur. Je ne suis pas digne de me mettre en ta présence. Dis-moi, nous sommes dans une parole. Je serai guéri. Je suis un pauvre. Pardonne-moi. Remplis-moi de grâce. Qui a été exaucé? Mais c'est celui qui s'est abaissé. Qui a été homme. Qui a eu confiance en Dieu. Chilo de la plénitude. Ayant cette attitude, mes frères, mes sœurs. Nous ne sommes pas comme celui qui était prêt à tuer son frère. Il y a plusieurs manières de tuer. Ici, on a découpé des têtes, ici, dans ce pays. Mais il y a une autre manière de tuer par nos paroles. Quand on salit la réputation de quelqu'un, vous mettez cette personne en difficulté. Vous l'avez tellement sali que la personne ne peut même plus venir en public. La personne rase le mur. Vous l'avez tué moralement. Vous l'avez exclu de la société. Nous ne soyons plus de ces gens-là. Nous ne soyons plus de ce camp-là. Le camp du diable. Le camp de ceux, de Saül qui veut tuer. Parce que Dieu livre toujours. Ceux qui sont remplis d'eux-mêmes. Dieu les abandonne. A eux. Mais Saül, ils pouvaient. Mais ayant l'attitude de David plutôt. Qui pouvait le tuer. Nul n'a le monopole de la violence. Nul. Alors ceux qui sont guindés, qui crient sur les autres à la télévision. Parce que la télévision, la radio, elle crie. Qui insultent les autres là. N'ont pas le monopole de la violence. Qu'est-ce qu'il faut les laisser crier. Il ne faut pas vociférer. Aboyer avec les chins. Hurler avec les loups. Laissez-les hurler. Prenez le chemin du Christ. Il passe ça au milieu d'eux. Dans le silence. Et que vous fassiez ça. Comme un agneau conduit à l'abattoir. Il n'ouvre pas la bouche. Regardez Jésus en croix. C'est là le lieu de la plénitude. Et je termine avec ça. Le lieu de la plénitude, c'est la croix. Vous et moi, autant que vous êtes ici. Vous et moi, prêtre laïque. Qui a été humilié plus que Jésus. L'humiliation, c'est quand on vous met presque nu sur la croix. Sur la place publique, vers le marché. Tout le monde passe, on vous voit. Toi, le maître de la vie. Toi qui as tout créé, nu. Quelle humiliation. L'humiliation, c'est aussi la souffrance. Quand des amis sont là. Tant que tu changes l'eau en vin. Du bon vin. Tant que tu multiplies le pain. Du bon pain. Tant que tu ouvres les yeux des aveugles. On dit, avec l'huile, on ne tombera jamais malade. On n'aura jamais faim. On n'aura jamais soif. On aura toujours du bon vin. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Qui sont avec des ministres. Qui sont avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Et on le voit dans la cour, elle est pleine. Une fois qu'ils ne sont plus ministres. Une fois qu'ils ont tout perdu. Ils partent aussi. Et voilà que Jésus-Christ s'est arrêté. Les pierres qui se disent. Ah, moi, ton pied, mon pied. Et lui, il a même coupé l'oreille de quelqu'un. On l'a bien vu. On lui dit, mais toi, tu étais là au jardin. Tu dis, ce n'est pas moi. Vous savez, dans le monde, il y a des ressemblances. Il y a des sosies. Il y a quelqu'un qui me ressemble. Ce n'est pas moi. Il me dit, mais ta voix. Tu dis, moi, j'ai eu la grippe tout dernièrement. Ma voix a changé. Ce n'est pas moi. Je dis, ce n'est pas possible. Mais tu étais là avec lui. Jamais, je ne le connais pas. Mes chers amis, Jésus a souffert. Les pierres qui criaient. Ton pied, mon pied. Tu ne connais pas. Parmi vous, il y en a qui ont été humiliés. Vous avez fait confiance en des gens. Ma jeune fille. Je chemine avec cet homme. Il n'avait rien. Mon aloko. Mes traîtras que je faisais. Mon peu d'argent. Je t'ai mis. Tu as poussé. Tu as poussé aujourd'hui. Tu es professeur. Tu m'as laissé tomber. Combien d'hommes et de femmes souffrent ainsi ? On peut prendre les deux côtés. Pense à Jésus qui a été humilié, délaissé. Pense à Jésus qui a été trahi. Ne reste pas là, ta petite trahison. De cet homme qui t'a abandonné. De cette femme qui t'a abandonné. Regarde Jésus-Christ. Il a été trahi. Tu veux qu'il te remplisse de ses grâces ? Alors pardonne. Vive-toi. Ne dis pas, moi, ce qu'elle m'a fait, mais je le fais double. Ce qu'il m'a fait, mais lui aussi, je le maudis. Non, non, non. Ne le maudis pas. Bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà l'enseignement du Christ. Si nous faisons ça, alors nous nous vidons pour qu'il nous remplisse. Ça sera le chilot de la plénitude, alors. Ça ne sera pas un 20 mots. Qui a été plus humilié que Jésus, tant que vous êtes ici ? Regardez Jésus encore, humilié, insulté. On vous insulte. Mais toi, maman, tu as fait tellement du bien à ton enfant. Aujourd'hui, il a rencontré les soi-disant, je ne sais pas, des illuminés, là. Il dit, mais tu sais, tout simplement parce que ces gens-là, qui psychologiquement sont très fins, savent très bien que si on le laisse comme ça, l'argent qu'il va nous donner, il va donner aussi à sa maman. Il faut faire le vide. C'est ce qu'on appelle en psychologie, faire le noyautage. Le noyautage, on fait le vide, comme un noyau. Qu'est-ce que tu es seul ? On fait du vide autour de vous. Ta maman est sorcière. L'accident que tu as failli avoir, c'est ton père, les sorciers. Et tu l'évites. Mes parents sont les sorciers. Mon frère, ma soeur, tu es un peu dans cette situation. Tu te laisses avoir. Aujourd'hui, chilo de la plénitude, reviens à Dieu. Pense à ton père et ta mère. Ils te trompent. Ceux et celles qui te mettent ces idées dans la tête, c'est tout simplement pour ton argent, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ta beauté, mais pour ta richesse, ton argent. Ils veulent tout te vider. Une fois qu'ils en ont vidé, ils vont t'abandonner. Et tu auras perdu ton père et ta mère. Parce qu'à leur mort, tu n'as rien fait. C'est ressorcé, c'est bien fait. Et tu vas pleurer toute ta vie. Aujourd'hui, reviens à Dieu. La nuit tombe. Demain, il sera trop tard. En cette nuit, reviens à Dieu. Je t'en prie, mon frère, ma soeur. Toi qui es dans cette situation, chilo de la plénitude, le Seigneur t'invite à ne pas tomber dans ce piège de ces menteurs. Ils sont très nombreux aujourd'hui. Ils sont enrichis sur votre dos. Ils éloignent vos parents. Mais oui, mes parents, mais vous aussi. Vous êtes aussi dedans. C'est pour cela que vos enfants voudraient des sorciers, sorcières. Une mère, parce que tu es fâchée. Tu maudis ta fille. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas été mariée. Vous ne savez pas qu'une parole d'une maman s'agit. Vous ne savez pas ça. Mais c'est pour cela que les enfants voudraient des sorciers, sorcières. Parce que tu es fâchée. Tu as dit à ton fils. Et oui, tu vas voir. Tu seras la risée de tes amis. Tes amis vont aller devant. Tu vas les suivre comme un petit chien. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas même pas travailler. Tu te maries. Tu vas divorcer. Tu ne vas même pas avoir d'enfant. Il y a des parents qui parlent comme ça. Mais c'est des paroles de sorciers, oui. Vous aussi, vous êtes dedans. Dans votre façon de faire. Et ce soir, vous êtes venus à cette rencontre. Le dernier jour de cette 27e édition. Le Seigneur te parle. Soyez miséricordieux. Papa, maman, soyez miséricordieuse. Et toi, patron, parce que tu as ce poste de responsabilité, tu te crois Dieu et tu vas écraser les autres. Tu les méprises. Tu les méprises. Tu les écrases. Parce que tu as un poste de responsabilité. Mais ça passe. Il y a bien des gens responsables. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Qui ont laissé de grands biens. Ça passe. Pense au temps qui passe. Et reviens. Dans ta manière de faire. Sois miséricordieux aussi. Pour ceux et celles dont tu as la responsabilité. Et puis toi, collègue. Qu'est-ce que tu as à jouer au juda ? Le juda. C'est toi toujours plein, 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 plein. À côté du patron. Celle-là, elle est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Plein, 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 plein. En train de détruire les autres. En train de salir les autres. Les judas. Vous savez comment les judas terminent ? Les judas terminent très mal. Les traités terminent très mal. Mais qu'est-ce que vous avez ? Pour vous faire voir par le ministre, par le directeur, par la directrice. Tu vas salir l'autre. Tu vas détruire l'autre. Toi, tu manges et tu ne veux pas qu'il mange. Tu vas mouiller son pain. Chilo de la miséricorde. Chilo de la plénitude. Qui passe par le chemin de la miséricorde. Il ne faut pas être trop guindé. Ceux qui sont remplis, on les vit. Ceux qui sont pleins. Ceux qui sont gonflés, ils sont dégonflés. On les dégonfle. Dieu les dégonfle. C'est ça, la Vierge Marie. Il élève les hommes. Il rabaisse les orgueilleux. Choisissons la Vierge Marie. Je termine avec ça. Chilo de la plénitude. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Elle est remplie éternellement. Mais tout simplement parce qu'elle a choisi l'humilité. Elle a choisi l'humilité. Aujourd'hui, elle avance. Qu'elle est celle-ci qui avance. Belle comme la lune. Éclatante comme le soleil. Terrible comme une armée rangée en bataille. Soyons du côté de notre Général. Aux douze étoiles, mes frères, mes sœurs. Elle nous apprend à marcher à la suite du Christ. Elle intercède pour nous. Ce soir, elle va intercéder encore pour nous. Pour que son Fils nous remplisse de ses grâces. Et que nous repartions d'ici les bras chargés. Beaucoup de grâces. Je le souhaite pour chacun de vous. Les membres de vos familles. Que sur le chemin du retour, la bénédiction de Dieu vous accompagne. Encore une fois, je veux indercer tous ceux et celles qui ont choisi d'être dans le camp du diable. Des suppôts de Satan. Souvent on vous le dit. Je le dis, je le répète. Chaque fois que j'aurai l'occasion de prier pour mes frères et sœurs. Et pour moi-même. Je vais vous le dire. Je m'adresse aux sorcières, aux sorcières. C'est celles qui ont choisi d'être dans le camp du diable. De Berzéboul. Et qui sont méchants. Visseusement méchants. Qui ne veulent jamais la réussite des autres. Qui se disent, ils ont un certain pouvoir. A distance, ils peuvent envoyer leurs flèches. Vos flèches vont se retourner sur vous-même. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'aveugle, quand il vous dit qu'il va vous jeter la pierre. Il sait où il a mis son pied. Moi je sais où j'ai mis mon pied. Sur le roc éternel. C'est pour ça que je vous dis ça. Ceux qui creuseront des tombes d'après vous. On va creuser des pièges. Ils vont tomber dedans. Les pieds vont se casser. Ils ne vont plus bouger. Vous allez tomber vous-même dans vos pièges. Laissez les enfants de Dieu vivre aussi heureux. Laissez les familles vivent heureuses. Laissez les couples vivre heureux. Qu'est-ce que vous avez à vous la détruire ? À vous la envoyer des incantations ? Que ça retourne sur vous-même pour vous changer. N'ayez pas peur. Le Seigneur lui-même nous dit, n'ayez pas peur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Que Dieu soit avec vous aujourd'hui. Que Dieu soit avec vous demain. Que Dieu soit avec vous pour toujours. Et que sa bénédiction vous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page Youtube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus 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 Jésus